... Bienvenue à toutes et à tous sur Sika et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Le nouveau numéro commence et voici le sommaire. La dette insoutenable et la corruption plombent l'économie congolaise. Un constat du FMI qui tire la sonnette d'alarme. Les investissements agricoles sont en hausse en Tunisie. Ils ont bondi de 116,5 %. L'Égypte peut désormais exporter ses raisins vers le Canada. L'agence d'inspection des aliments a donné son feu vert. Face au poids d'une dette insoutenable et à la faiblesse de la lutte contre la corruption en République du Congo, le FMI affiche ses inquiétudes. Ceci au terme d'une mission de deux semaines à Brazzaville. Selon le rapport de cette mission, l'économie du Congo continue de subir les contre-coûts de la baisse des prix du pétrole, d'une dette insoutenable et des faiblesses de la gouvernance. De plus, une récession plus profonde de l'économie non pétrolière en 2017 avec une baisse de 9,2 %. s'ennuie également aux segments les plus vulnérables de la population, selon les experts du FMI, qui dénoncent aussi une faiblesse des organismes de lutte contre la corruption et des statistiques. Toutes choses donc qui limitent la mise en œuvre des lois et règlements et augmentent les vulnérabilités économiques dans le pays. Et puis la gestion des services bancaires devient de plus en plus facile grâce au numérique. La dernière innovation, dénommée CloudBank Reporting, a réuni à Lomé au Togo plusieurs représentants de banques et établissements financiers venus de plusieurs pays d'Afrique. On fait le point avec notre correspondant sur place, Ferdinand Gadet, qui a testé l'outil. CloudBank Reporting nancé le nouveau logiciel dans la gestion bancaire. CloudBanking, d'une manière générale, permettra à toutes les banques, sans aucune exception, de s'affranchir de la lourde gestion des serveurs et d'un service informatique complexe. Et surtout, d'avoir un plus haut niveau de sécurité en hébergeant leur système d'information sur des serveurs invisibles de l'intérieur. Plus d'une quinzaine de représentants de banques et d'établissements financiers venus de plusieurs pays d'Afrique se sont retrouvés à Lomé pendant une semaine autour de cette solution innovante dans leur domaine. A l'entrée en vigueur du nouveau PCB, le plan comptable bancaire, et donc on avait un deadline qui était le 15 décembre. Et donc, venant à ce séminaire, vraiment, on ne s'entendait pas à ce que les choses aillent vite. Et quand nous sommes arrivés, vraiment, on a pu faire nos déclarations dans le temps. Elle vient faciliter la mise en œuvre des nouvelles réglementations de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest dans l'espace 8 mois lancé depuis 2014 et dont la mise en service démarre le 1er janvier 2018 selon les responsables de la société Sergi, propriétaire du logiciel. Les serveurs sont totalement anonymes. N'importe quelle banque ou établissement financier ou même les micro-finances peuvent se connecter comme ils se connectent sur Facebook. Travailler tranquillement et ressortir. Sauf que la différence, c'est qu'il n'y a que eux qui auront accès à leur seule et propre base de données. Les premières déclarations relatives aux différentes situations comptables et annexes ainsi qu'une partie du formulaire des déclarations présidentielles dans le délai du 15 décembre 2017 requis par la BCAO ont été produites grâce à cette plateforme numérique Clande Banque Reporting. Le total cumulé des investissements agricoles privés durant les 11 premiers mois de l'année 2017 atteint 655 millions de dollars en Tunisie, ce qui équivaut à une hausse d'environ 116,5% par rapport au total cumulé enregistré à la même date en 2016. Ce bon significatif pourrait s'expliquer par le nouveau code des incitations à l'investissement entré en vigueur au mois d'avril dernier. Ce code réduit entre autres l'impôt sur les sociétés à 10% pour les entreprises exerçant dans les activités de services liées à l'agriculture et à la pêche à partir de l'exercice 2017 et accorde aussi une prime de 50% du coût de l'investissement d'une valeur maximale de 500 000 dinars. Le nouveau code offre également aux investissements dans la pêche et l'agriculture une exonération des droits de douane et une suspension de la TVA à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et exempte les équipements fabriqués localement de ce dernier prélèvement fiscal. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a donné son feu vert à l'importation de raisins en provenance d'Égypte. Les expéditions seront soumises aux normes et conditions fixées par l'autorité de la quarantaine et le Conseil des exportations agricoles. Le kitus de l'Agence canadienne d'inspection des aliments devrait permettre à l'industrie égyptienne des raisins de se faire une place sur le marché canadien qui représente, tenez-vous tranquille, le septième importateur mondial du fruit avec des dépenses de 340 millions de dollars en 2016. C'est la période des fêtes et pourquoi ne pas consommer des huîtres naturelles aromatisées au citron, au gingembre, à la farboise ou encore au muscat ou à l'échalote. Cela se passe en France et le fabricant a pour marché principal l'Asie. C'est le rush dans la chambre froide de Geoffrey. A quelques jours des fêtes, il faut préparer, empaquer et expédier plus d'une tonne d'huîtres par jour. Mais pour ce jeune austréiculteur, l'enjeu est de taille, faire découvrir au monde son innovation des huîtres parfumées. C'est tout simplement sur les marchés parisiens sur lesquels je vends mes huîtres. Beaucoup de clients me demandaient si on n'avait pas du citron à vendre avec nos huîtres. D'où l'idée, pourquoi pas essayer de mettre du citron directement à l'intérieur de l'huître. J'ai bossé dessus pendant 4 ans. J'ai fait environ 700 tests sur les huîtres en aromatique. Au début, j'avais 90-95% d'échecs. Et là, on est sur 95-98% de voici. Lancé en octobre, la production de ces huîtres se décline aujourd'hui en 5 parfums. Framboise, citron, gingembre, muscat et échalote. Des goûts subtils, parole d'habitués du bassin de Marraine. Plutôt sceptique au début. C'est super. C'est bon. On sent bien le goût de l'huître quand même. Ça ne cache pas non plus totalement le goût de l'huître. C'est bon. Le procédé breveté est simple. Une fois pêchée en mer, l'huître est plongée dans des bassins de 500 litres d'eau salée parfumée aux arômes naturels. Mais Geoffrey garde sa recette secrète. Elle filtre naturellement. C'est un arôme qui était spécifiquement étudié pour l'huître. Pour ne pas la tuer ou la déranger lors de la filtration. Donc elle filtre naturellement comme une eau classique dans laquelle elle serait en mer ou dans un bassin. En fonction de la taille et du type d'huître, elles passeront entre 2 et 12 heures dans ce bac. Après chaque cycle d'aromatisation, les bacs sont entièrement vidés et nettoyés. Un travail fastidieux qui justifie un prix plus élevé, entre 50 centimes et 1 euro de plus par douzaine. Aujourd'hui, 70% de sa production aromatisée est commercialisée à l'étranger, surtout en Asie, où les goûts marqués comme le gingembre et le muscat font un carton. En France, les réticences restent nombreuses. J'ai goûté, alors j'aime pas tout. J'aime bien framboise et muscat. C'est vrai que l'échalote, on s'installe trop au goût de vinaigre à l'échalote. Mais on n'a pas de vinaigre, on n'a vraiment que l'échalote. C'est vrai que c'est surprenant quand même. Les Français ont été habitués à manger des huites natures depuis des décennies, donc c'est compliqué de faire changer un mode de consommation qui existe depuis des années. Donc voilà, on essaye. Grâce à un packaging revisité, l'ostréiculteur espère aussi attirer le jeune public qui délaisse la dégustation de coquillages. Il a d'ailleurs un autre projet secret en perspective et teste de nouvelles recettes pour le printemps, pamplemousse et mirabelle. Le journal de l'économie se poursuit sur 6K et c'est le moment de retrouver notre chroniqueur Casimir Pédiot. Pédiot, bienvenue sur le journal de l'économie. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Soudan du Sud. Nous allons dans la droite ligne des sujets que nous avons abordés en début de semaine par les croissances. Et pour 2018, on fait une projection de 3,6% pour le Soudan du Sud. C'est bien ça ? C'est bien ça Inès, pays en difficulté depuis un certain nombre d'années déjà à cause d'une situation politique très peu reluisante dans le pays. Je veux parler de la guerre civile qui a décimé non seulement la population mais aussi les infrastructures et surtout l'économie de ce pays. Le pays peine à retrouver son équilibre macroéconomique. D'ailleurs, le pays, comme vous l'avez dit, depuis trois ans affiche un taux de croissance entre 3% et 3,6%. C'est ce qu'annoncent les prévisions pour l'année 2018. Et déjà, les indicateurs, enfin les partenaires techniques et financiers, les institutions de Bretton Woods, a-t-il l'attention des gouvernants sur la responsabilité qui doit être la leur pour que véritablement ce pays puisse retrouver son équilibre macroéconomique ? Enfin, le Soudan du Sud doit pouvoir donc rétablir la liaison entre sa population, entre sa main d'oeuvre très abondante et les données macroéconomiques du pays. Jouer le jeu entre les partenaires techniques et financiers, les investisseurs qui sont aujourd'hui prêts à venir prospecter l'économie de ce pays parce que le pays a suffisamment du pétrole pour faire face à sa politique macroéconomique. Alors, comment se porte le secteur non pétrolier au Soudan du Sud actuellement ? Alors, il faut dire que c'est un pays, je l'ai dit, décimé par la guerre civile, mais c'est un pays qui quand même a compris la nécessité de ne plus désormais baser ses recettes sur la vente, sur l'exportation du brut de pétrole et donc à commencer par travailler sur les autres secteurs, à savoir le secteur secondaire et tertiaire. Et déjà, au niveau du sous-secteur agriculture, on annonce de très belles initiatives en termes de relance, en termes d'employabilité de sa main-d'oeuvre. Et le Soudan est en train de mettre à l'épreuve sa jeunesse qui doit désormais comprendre qu'aller travailler est aujourd'hui une nécessité énorme. Prendre les armes pour faire ce que d'habitude, ils sont appelés par les multinationales à faire dans le pays. Et donc, le secteur non-marche, non-pétrolière est aujourd'hui le secteur qui permet au pays de reprendre son souffle économique selon les prévisions des institutions de Bretton Woods. Le Soudan du Sud doit pouvoir compter aujourd'hui sur sa main-d'oeuvre locale pour pouvoir travailler, pour nourrir sa population, pour véritablement faire face à la question de l'alimentation de sa population parce que jusqu'à aujourd'hui, le Soudan continue donc à espérer l'aide des partenaires techniques et financiers, surtout des institutions de l'ONU pour pouvoir faire face à la question de la crise alimentaire qui secoue le pays. Justement, Kazmi Pédiot, j'allais vous demander si le pays pourrait vraiment arriver un jour à offrir de meilleures conditions de vie à sa population. C'est bien possible au regard des perspectives économiques, notamment de la cagnotte financière réservée pour l'année 2018. Le pays envisage déjà de reprendre la construction des infrastructures sociocommunautaires telles que les salles de classe pour véritablement permettre aux enfants de pouvoir reprendre progressivement le goût de l'école, le goût de l'éducation. Il y a aussi qu'on annonce beaucoup d'infrastructures à réaliser dans le domaine de la santé, la construction, la reprise de certains hôpitaux et aussi la construction, la multiplication de ces infrastructures. En dehors de ça, les institutions de Bretton Woods ont recommandé à l'État de pouvoir former la jeunesse entreprenante afin que véritablement l'entrepreneuriat agricole, la transformation de la matière première agricole puisse être une réalité au niveau du pays. Je crois qu'avec ces trois facteurs, le Soudan du Sud pourra véritablement reprendre avec les embellies économiques. Pourquoi pas quitter le seuil de 3% de taux de croissance pour véritablement engager un développement tant souhaité par le système des nations. Merci beaucoup, Kazmik Pédioua, de nous avoir emmenés aujourd'hui au Soudan du Sud. Donc, je vous souhaite un bon week-end déjà. Toujours du moins souhait réciproque. Je vous souhaite aussi un bon week-end à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Le prochain rendez-vous avec le journal de l'économie, c'est lundi prochain. Soyez donc là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada